Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. Accord de paix pour la Centrafrique, il prévoit un cessez-le-feu immédiat. Il a été signé ce lundi à Rome en Italie entre le gouvernement centrafricain et les groupes aux armées de ce pays. Les terroristes avaient détruit et incendié une partie du café. Plus d'un an après, l'attaque terroriste qui avait fait une trentaine de victimes au Burkina Faso, le café Cappuccino rouvre ses portes. Et les réfugiés bourrondais résidant en France mettent en avant le basketball pour favoriser l'unité. Ils font partie des quelques 410 000 personnes ayant fui la crise politique de 2015. Cet accord qualifié d'historique, le gouvernement centrafricain a signé ce lundi à Rome en Italie un accord de paix avec les groupes aux armées du pays. C'est en novembre 2016 que les pourparlers ont débuté. Les 14 groupes armés se sont engagés à un cessez-le-feu immédiat sur tout le territoire centrafricain. Les groupes aux armées qui disent reconnaître la légitimité des autorités en place. Gladys Mamba. L'espoir de paix historique pour la Centrafrique. Un accord de cessez-le-feu immédiat entre le gouvernement et les représentants d'une dizaine de groupes politico-militaires a été signé le 19 juin. Une entente conclue à Rome sous l'égide de la communauté catholique de Saint-Egidio qui œuvre depuis des années pour la réconciliation du pays. Nous nous engageons sur le plan politique à la mise en place immédiate de la part des groupes politico-militaires dont cessez-le-feu sur toute l'étendue du territoire national, sur le contrôle de la communauté internationale comme étape fondamentale sur le chemin de la paix définitive. Les discussions qui avaient débuté en novembre 2016 ont abouti à une véritable feuille de route pour sortir la Centrafrique de la crise qu'elle traverse depuis des années. Dans ce document de 16 pages, les signataires s'engagent notamment à rétablir la libre circulation des biens et des personnes ainsi qu'à restaurer l'autorité de l'État. Les groupes armés s'engagent au désarmement sans aucun calendrier précis. Historiquement, plusieurs accords ont été signés à l'effet d'apporter la paix à la République centrafrique. Cet accord est historique effectivement parce qu'il intègre ces deux éléments. Le premier élément, il est inclusif. Il n'est pas exclusif. Il intègre toutes les parties en présence. Et du désormais, il a un objectif désarmé. Je crois que ce sont les deux objectifs qui font de cet accord aujourd'hui qui font qu'on dise que cet accord aujourd'hui est un accord historique. La crise centrafricaine aurait causé le déplacement de près de 20% de la population. En mai 2017, Médecins Sans Frontières recensait plus de 425 000 personnes déplacées en Centrafrique. Un chiffre auquel, il faut rajouter les plus de 480 000 centrafricains partis se réfugier dans les pays limitrophes. Les femmes parlementaires des pays du G5 Sahel plaident pour un renforcement de la lutte contre le terrorisme. C'était ce lundi à N'Djaména au Tchad, lors d'une conférence, toutes ont planché sur les mesures à mettre en place dans les pays du Sahel, confrontées depuis 2012 aux combattants terroristes dont certains ont prêté l'allégeance à l'État islamique. Reportage de Mamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. L'Union africaine, en partenariat avec l'ONU Femmes, organise du 19 au 20 juin 2017, dans la capitale tchadienne, une conférence des femmes parlementaires des pays du G5 Sahel. Objectif, promouvoir le leadership des femmes en matière de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent dans le Sahel. Pour les organisateurs, cette conférence permettra aux femmes parlementaires de définir et de mettre en œuvre leur agenda de lutte contre le terrorisme à la base. Nous savons que les femmes subissent le lourd, elles payent le lourd tribut de ces conflits, mais c'est elles qui doivent reconstruire. Et je pense que c'est l'opportunité des institutions comme les Nations unies et l'Union africaine de venir soutenir le secrétariat du G5 Sahel, mais surtout le leadership de cette région qui veut faire taire les armes, mais également contrer tout ce qu'on voit comme terroriste et tout ce que nous voyons comme acte et tout ce que nous voyons comme violence. Pour les panélistes, les femmes sont les premières victimes du terrorisme en Afrique. Leur contribution pour la déradicalisation des jeunes est incontournable. Par cette conférence, les femmes parlementaires de la sous-région manifestent leur volonté de contribuer à la lutte contre l'extrémisme violent engagée par les États membres du G5 Sahel. L'extrémisme violent, pas grandissant. Et nous, nous sommes convaincus que l'implication, la participation des femmes à la prise de décision concernant les problèmes de résolution des conflits, aujourd'hui s'avère plus que nécessaire. Aujourd'hui, la femme, elle est utilisée et parfois elle est actrice et complice des conflits qui se trame maintenant au niveau de la sous-région. Notons qu'une quarantaine de femmes issues des parlements et des sénats des pays membres du G5 Sahel, dont le Tchad, la Mauritanie, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, participent à la conférence sur la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Le chef du gouvernement tunisien, Youssef Shahed, a achevé ce lundi une visite officielle de deux jours au Maroc, sa première dans le Royaume depuis sa nomination avec son homologue marocain, Saad Eddin El-Otmani. Une dizaine d'accords économiques ont été signés, mais également des engagements à doubler les échanges commerciaux entre les deux pays. Le cappuccino reprend vie au Burkina Faso après le splendide hôtel et le bar Taxi Bruce. C'est au tour du café cappuccino de rouvrir ses portes. Les travaux de réhabilitation ont pris fin plus d'un an après l'attentat terroriste du 15 janvier 2016. Biarama Saounia. Au Burkina Faso, le restaurant cappuccino de Ouagadougou a rouvert ses portes le jeudi 15 juin 2017. Ces restaurants et l'hôtel splendide avaient simultanément été attaqués en janvier 2016 par des militants d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Bilan, 30 morts et plus de 70 blessés. La réouverture du cappuccino constitue selon les observateurs un signe de résistance face à l'extrémisme grandissant dans la région. Je me sens très bien en sécurité ici parce que de toute façon, en aucun coin de la terre, on est en sécurité à 100%. Mais ici, je pense qu'on est vraiment en sécurité au regard des différentes mesures de sécurité qui ont été prises pour sécuriser l'endroit. Il y a 18 mois, les assaillants avaient attaqué le restaurant avec des tirs. Ils avaient également mis le feu à des voitures et des motos avant d'entrer dans l'hôtel splendide en face. Dès là, ils ont tiré sur les passants dans la rue, y compris ceux qui essayaient de sortir du restaurant. Emmanuel Niki-Eman est un serveur du cappuccino. Il se souvient du jour de l'attaque. Je ne savais pas ce qui se passait. Ils faisaient des boum, 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 boum. Après, ça s'est calmé. Il n'y avait plus de bruit, mais dehors, ça tirait toujours. Après, ils sont rentrés dans la salle. Mais, curieusement pour nous, ils ne savaient pas que les toilettes, ils pouvaient y trouver des gens là-bas. C'était la première attaque de ces gens dans le pays. Depuis lors, le Burkina Faso a été frappé par plusieurs attaques près de sa frontière nord avec le Mali. Pour les responsables du restaurant, la réouverture du cappuccino permet de rendre hommage aux victimes de l'attaque djihadiste, mais aussi de montrer qu'il n'y a pas de place à la peur. Les Burundais réfugiés en Europe, depuis la crise de 2015, utilisent le basketball pour maintenir le contact et favoriser l'unité au sein du club de réfugiés dénommé Intewarechakadan. Ils organisent des tournois réunissant plusieurs ressortissants et exilés. Une initiative appréciée et soutenue par des militants et hommes politiques. Siam Lovitriacic. Dans l'optique de favoriser l'unité et la paix, les réfugiés burundais résidant en Europe mettent en avant la pratique sportive, notamment le basketball. Ils font partie des quelques 410 000 réfugiés burundais ayant fui la crise sociopolitique de 2015. Depuis deux années, ils sont des centaines à se rencontrer lors de tournois organisés par le club de réfugiés burundais Intewarechakadan. Ce déplacement était de rencontrer des burundais qui vivent ailleurs, de pouvoir échanger, de passer un bon moment ensemble, partager les repas traditionnels, partager la musique traditionnelle. C'est à Paris, en France, que le club a été créé. Plusieurs tournois de basketball réunissant des centaines de réfugiés burundais sont organisés en dehors du circuit professionnel. La dernière compétition a opposé sur le terrain l'équipe des réfugiés de la France à ceux de la Suède. Une compétition très appréciée qui a vu la participation d'un politique burundais, à l'image de Frédéric Bamvougui-Yumbira, ancien vice-président du pays. Ces moments de rencontre à l'étranger, au-delà de nos différentes appartenances religieuses ou politiques, témoignent que nous avons une chose en commun, le Burundi. Cette crise a déplacé de nombreuses personnes, je pense qu'il est important pour nous de réfléchir à cette unité que nous voulons construire une fois de retour au Burundi. Nous ne voulons plus jamais qu'un Burundais soit exposé à des violences politiques. Ces tournois ont gagné en notoriété, offrant parfois aux équipes des voyages d'entraînement. Pour ces Burundais qui rêvent de pouvoir rentrer chez eux, ce club sportif est devenu une maison. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité. – Sous-titrage Société Radio-Canada